Salut ! Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les accords à quatre sons. Et oui, on a vu les triades d'abord, donc les accords à trois sons. Maintenant, on va rajouter la septième. On aura un accord à quatre sons. Voilà, nous avons donc déjà vu les triades, donc les accords à trois sons. Do, Mi, Sol, Do, pour exemple Do. Maintenant, on va avoir les accords à quatre sons. Donc on va rajouter une septième. La septième note de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc la septième note, c'est le Si. Donc dans le cas du Do majeur 7, on va jouer le Si. Donc Do, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Do. Pour l'écriture, quand vous voyez un Do tout seul, automatiquement, c'est un Do majeur. Quand c'est un Do mineur, il est précisé, mineur, soit une petite barre ou une marquée mine. Maintenant, à l'inverse, pour la septième, c'est le contraire. Quand il n'est rien marqué, c'est une septième mineure. Et quand il est marqué majeur devant, elle est majeure. Donc, par exemple, si j'ai Do majeur 7, donc l'écriture Do majeur 7, j'aurai une septième majeure. Avec une tierce majeure Do, on ne me dit rien, donc. La tierce majeure, majeure 7, c'est pour la septième. Si, par exemple, j'ai un Do 7, le Do majeur avec une septième mineure. Ça va, je préciserai ça de toute façon dans le PDF. Je voulais juste vous en toucher un nom. Donc, Do majeur 7. C'est votre triade, sauf qu'au lieu de revenir sur l'octave, on va mettre la septième, qui est le Si. Do, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Do. Donc, pour le Ré, Ré mineur 7. Donc, le Ré mineur, c'est pour la tierce. Et 7, il n'y a pas de majeure devant, donc la septième est mineure. Donc, ce sera Ré, Fa, La, Do. Ré, Fa, La, Do, La, Fa, Ré. Ça, c'est le Ré mineur 7, deuxième degré de la gamme de Do. Le Mi, il est mineur 7 aussi. Donc, Mi, Sol, Si, Ré. Le Fa, il est majeur, majeur 7. Le Sol, il est 7, lui. Donc, c'est une septième mineure. Donc, c'est Sol 7. Donc, je n'ai pas dit Sol majeur 7. Donc, c'est Sol, Sol majeur pour le Sol. Et on n'a pas de majeur 7 devant. Donc, c'est Sol 7. La septième est mineure. Le La, il est mineur 7. Donc, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La. Le Si, il est mineur 7, Bémol 5. Donc, le septième mineure. Et la 4, ça, on l'a vu devant, dans les triades. 4, diminué, Bémol 5. Donc, Si, Ré, Fa, La. Et le Do majeur 7. Do majeur 7. Ré mineur 7. Mi mineur 7. Fa majeur 7. Sol 7. La mineur 7. Si mineur 7, Bémol 5. Et Do majeur 7. Et donc, pour savoir si une septième est mineure ou majeure, en fait, vous prenez votre fondamental. Donc, ici, par exemple, le Do. Vous prenez l'octave. Et si elle est juste diminuée d'un demi-ton par rapport à Do, elle est majeure. Si elle est diminuée d'un ton par rapport à Do, elle est mineure. Donc, un demi-ton à côté de la fondamentale, elle est majeure, un ton, elle est mineure. Un accord, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est un enchaînement de tierces. Par exemple, si je prends au Do, on sait bien que ce qui fait la qualité de l'accord majeur ou mineure, c'est la tierce. Donc, un, deux, trois, j'arrive au Mi. Et si je reprends trois notes à partir du Mi, Mi, Fin, Sol, trois notes, j'ai la quinte. Donc, une tierce, j'ai le Mi. Un, deux, trois, j'ai la quinte. Donc, une tierce du Do, le Mi. Une tierce du Mi, le Sol. Et si je reprends un, deux, trois, j'ai la septième. Donc, c'est vraiment un enchaînement de tierces. Voilà. On va faire un enchaînement. Des arpèges, en reprenant par la septième. Donc, je commence mon arpège de Do. Et puis, plutôt que me dire, chercher, comme on vient de faire avec le troisième Do, je vais prendre la septième avec l'index. Comme ça, je viens juste à côté chercher la septième du Ré. Et puis, je termine avec la quinte et la tierce et la fondamentale du Ré. Doucement. Je vais faire la même chose avec le Mi. Je vais venir chercher le Mi. La septième du Mi. Et puis, je vais jouer la septième du Fa. Je vais prendre avec le Sol. La septième du Sol. Et puis, je vais venir chercher la septième du Lé. Par ici, la septième et la septième du Lé. Ensuite, je vais le faire doucement. Je vais le faire doucement. Et puis, je vais aller chercher le peu deorrhage. Bon. Bon. donc voilà dans cette vidéo nous avons vu les accords de 7ème donc les accords à 4 sons avec ça maintenant vous êtes armé pour composer improviser c'est vraiment les outils indispensables, vraiment à connaître par coeur sans ça vous ne serez pas vraiment avancé maintenant avec ça ça va l'air compliqué peut-être mais ça ne l'est pas une fois que vous avez compris vous savez construire par exemple maintenant si je vous dis faites-moi Do mineur bien mal 5 automatiquement vous savez me le faire donc tous les arpèges qu'on a vu sont adaptables sur un seul accord par exemple vous pouvez jouer le Do mineur 7 Do 7 mineur 7 b mal 5 vous savez construire un accord donc vous savez de quoi est fait un accord donc un accord est fait de 1 3 5 7 retenez ça 1 3 5 7 maintenant un accord mineur c'est 1 b mal 3 b mal 7 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je prends le cas de Do mineur Do mineur 7 ben j'aurais la tierce diminuée d'un demi-temps et la septième diminuée d'un demi-temps par rapport à la gamme de Do donc on aura plus Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, No on aura Do, Ré, Mi, B, Fa, Sol, La, Si, B donc maintenant avec ça vous en connaissez un rayon sur l'harmonisation de la gamme de Do et c'est vraiment je vous l'ai déjà dit 90% des chansons que vous écoutez sont construites autour de cette harmonie là qui est la gamme diatonique si vous avez des questions n'hésitez pas et dans la prochaine vidéo nous allons construire toutes les gammes autour de cette gamme de Do donc nous allons voir les membres je vous laisse déjà un peu digérer ça et j'en reviens vite vers vous pour une prochaine vidéo salut E Sous-titres par Jérémy Sous-titrage Société Radio-Canada